Chers apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CDSAI qui porte sur l'interrogation, comme vous pouvez le constater. Avant de commencer, il importe de faire la différence entre deux types d'interrogation. Le premier type, c'est celui qu'on va nommer l'interrogation totale. Qu'appelle-t-on l'interrogation totale ? Et bien, il s'agit de phrases interrogatives ou de questions par lesquelles vous pouvez répondre par oui ou par non. Le deuxième type s'appelle l'interrogation partielle. Et bien, contrairement au premier type, vous ne pourrez pas répondre à ces questions ou à ces phrases interrogatives par les deux mots oui ou non. Maintenant que nous avons fait cette distinction, il importe de voir les trois types d'interrogation qu'il existe en français. On y va ! La première façon qui va nous intéresser pour formuler une question est une façon qui est valable particulièrement à l'oral. Il s'agit de prendre une phrase déclarative tout à fait banale et par la modulation de sa voix, surtout vers la fin de la phrase, de faire remonter le son pour que celle-ci se transforme automatiquement en une question. Comme vous allez le constater, nous avons à chaque fois pris le soin de vous fournir des exemples liés à l'interrogation totale et, à d'autres moments, liés à l'interrogation partielle. Commençons par les deux premières phrases, ici, concernant l'interrogation totale. Nous partons, il est français. Comme vous pouvez l'entendre, je pousse un tout petit peu trop vers la fin de la phrase, mais pour que vous preniez conscience de cela. Donc, la phrase aurait pu être simplement « nous partons ». À ce moment-là, c'est une phrase simple, déclarative. Pourtant, si je module ma voix, « nous partons », eh bien, il s'agit d'une interrogation oralisée. La même chose est valable pour le deuxième exemple. « Il est français », en noçant « ma voix » vers la fin de cette phrase, tout le monde comprend automatiquement qu'il s'agit d'une question. Regardez par la suite l'interrogation partielle. « Comment tu t'appelles ? » « Comment tu t'appelles ? » Vous voyez que cela devient automatiquement une question. Et la même chose est valable pour « combien ça coûte ? » L'important, quand même, lorsque vous écrivez, ce sera de ne pas oublier d'ajouter le point d'interrogation, évidemment. Le deuxième cas de figure qui va nous intéresser, c'est, disons, la forme la plus populaire pour poser une question. Et pour cela, en français, il existe une belle tournure qui est « est-ce que ? ». Cette tournure-là peut s'employer, évidemment, aussi bien à l'interrogation totale que partielle. Mais avant de faire cela, regardez les quelques exemples qui se trouvent ici. « Est-ce que ? » « Pourquoi est-ce que ? » « À qui est-ce que ? » « Comment est-ce que ? » Je n'ai pas complété ces questions dans la mesure où nous allons y revenir tout de suite. En effet, regardez. Si nous reprenons exactement les mêmes questions que tout à l'heure, analysez ce qui se passe pour l'interrogation totale. « Est-ce que nous partons ? » « Est-ce qu'il est français ? » Eh bien, vous réalisez que le « est-ce que ? » est directement suivi du pronom et du verbe et on rajoute évidemment le point d'interrogation et cela donne lieu à la question. Deuxième exemple. « Est-ce qu'il est français ? » Pareil, le « est-ce que ? » vient se greffer à la phrase déclarative sans véritable changement, mis à part le point d'interrogation. La même remarque est valable pour la suite. « Comment est-ce que tu t'appelles ? » et « Combien est-ce que ça coûte ? » Vous constatez donc que la formule avec « est-ce que ? » marche aussi bien pour l'interrogation totale que pour l'interrogation partielle. La véritable différence, c'est que pour l'interrogation partielle, nous avons besoin de rajouter des mots comme « comment ? », « combien ? », « quel ? », « pourquoi ? » pour que justement cette phrase devienne une phrase interrogative partielle. Le troisième point qui va nous intéresser est l'interrogation par inversion du sujet. Beaucoup de professeurs disent simplement « par inversion ». Là n'est pas la question. Mais je sens déjà, chères apprenantes et chers apprenants, que cette fois-ci, vous éprouvez peut-être un peu plus de difficultés. En effet, lorsqu'on lit par inversion du sujet, on comprend assez rapidement qu'il faut passer par une petite analyse de la phrase pour y arriver. Prenons l'exemple « Tu manges un croissant ». Eh bien, quand vous commencez à faire l'analyse, vous devez repérer le verbe et le sujet. Sinon, vous ne pourrez pas faire cette transformation. Alors, où est le verbe ici ? De soi qu'il s'agit du verbe « manger ». Grâce au verbe « manger », vous pouvez localiser le sujet. Ici, le sujet, c'est le « Tu ». Parce qu'on peut se poser la question « Mais qui mange ? Tu ». Voilà. Nous avons donc le sujet et nous avons le verbe de cette phrase déclarative. Comment transformer maintenant cette phrase en une phrase interrogative par inversion du sujet ? Eh bien, maintenant que nous savons où est le sujet et où est le verbe, nous pouvons permuter ces deux éléments pour créer une phrase interrogative. Observez avec moi ce qui va se passer. La phrase déclarative « Tu manges un croissant » devient « Manges-tu un croissant ? » Point d'interrogation. Mais ce n'est pas la seule chose que nous avons ajoutée, ce point d'interrogation. Il y a également le tiré entre le verbe et le pronom. « Manges-tu ? » Il ne faut pas oublier ce petit tiré. Donc, les difficultés sont plusieurs cette fois-ci. Il faut bien localiser le verbe et le pronom, il faut les permuter, il ne faut pas oublier le tiré. Et vous devez rajouter le point d'interrogation. L'interrogation totale par inversion. Quelques exemples. « Est-ce que nous discutons » devient « discutons-nous ». Vous revoyez ici l'analyse faite tout à l'heure, le verbe se place devant le pronom et vous mettez le tiré. Vous n'oubliez pas le point d'interrogation. « Est-ce que tu manges ? » « Manges-tu ? » « Est-ce que vous ? » « Parlez » devient « Parlez-vous ». Donc, jusque-là, pas trop de difficultés. Enfin, je pense. Est-ce qu'il s'agit encore d'interrogation totale ? Oui, parce que nous pouvons répondre par « oui » ou par « non ». Quelques exemples issus maintenant de l'interrogation partielle, toujours par inversion. La phrase est la suivante. « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Que fait-il ? » « Où est-ce qu'on se trouve ? » « Où se trouve-t-on ? » Une première difficulté apparaît ici. L'intention, on va y revenir. Et puis, « Qu'est-ce qu'ils font ? Que font-ils ? » Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous avons repris à chaque fois le début de la question avec « est-ce que ? » Le « que ? » le « où ? » ainsi de suite. Et ensuite, nous avons répéré le verbe. Il est suivi du pronom, sujet, et il y a un tiret. Sauf qu'il y a une petite difficulté. Notamment, notre deuxième phrase. « Où se trouve-t-on ? » Nous avons rajouté ce qu'on appelle un thé olyphonique. Mais avant d'analyser ce thé olyphonique, regardons, s'il vous plaît, s'il s'agit, allez bien, de trois questions partielles. Alors, que fait-il ? Est-ce que je peux répondre par « oui » ou par « non » ? Ça ne marche pas. Donc, il s'agit d'une interrogation partielle. « Où se trouve-t-on ? » Est-ce que je peux répondre par « oui » ? Non. Est-ce que je peux répondre par « non » ? Non plus. Donc, il s'agit, bel et bien, d'une interrogation partielle. Vous pourrez vous-même tester et noter que le troisième exemple ici fonctionne de la même manière. Alors, revenons à notre thé olyphonique. Tout d'abord, pourquoi faut-il rajouter ce petit thé ? Eh bien, parce que si nous reprenons l'exemple de tout à l'heure, « où se trouve-t-on ? » Imaginez un peu de le prononcer sans ce thé. Ça donnerait « où se trouve-on ? » Ça ne sonne pas très bien. Et pour éviter, justement, que ces voyelles se suivent et nous dérangent, eh bien, regardez un tout petit peu ce qu'il faut faire. Évidemment, nous allons prendre quelques exemples pertinents pour l'illustrer. « Téléphone-t-il ? » « On se trouve-t-on ? » Lorsque le thé n'est pas présent, il faut le rajouter si ces deux voyelles se suivent. Alors, mis à part le thé olyphonique, il faudrait aborder l'inversion des verbes pronominaux, l'inversion des temps composés, l'inversion des noms propres et des noms communs, mais cela surchargerait un peu trop cette capsule. Donc, pour cette deuxième partie, je vous donne rendez-vous à une autre fois. Mais sachez que vous disposez d'ores et déjà de tous les atouts pour pouvoir bien vous exprimer en société ou si vous êtes encore apprenant au lycée ou au collège pour bien formuler vos phrases interrogatives les plus courantes. Je vous dis merci, à une prochaine fois et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ci-dessous. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501